Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GUNET TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui consacrée à une idole des jeux vidéo, je veux parler de Takahashi Meijin. Alors dit comme ça, ça vous dit pas grand chose. Par contre tous ceux qui ont joué à Adventure Island ou Super Adventure Island, que ça soit sur PC Engine ou sur Super Nintendo, ont remarqué un personnage un petit peu particulier. Beaucoup pensaient que c'était l'adaptation de Wonder Boy. Vous n'aviez pas totalement tort parce que l'histoire est complexe autour des Adventure Island, mais il faut savoir que le petit personnage c'était cette idole, Takahashi Meijin. Donc on regarde ça tout de suite, c'est sur GUNET TV. Par contre le livre est aux éditions X&LOVE. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez compris, ce petit bonhomme à la bouille rondouillarde vêtu d'impagne et avec une casquette vissée sur la tête, c'est Takahashi Meijin, le Game Master, connu également sous le nom de Master Higgins, et qu'on retrouve avec grand plaisir dans cette superbe version PC Engine d'Adventure Island. Le titre s'appelle d'ailleurs New Adventure Island. Mais Takahashi Meijin n'est pas seulement le héros utilisé dans cette série de jeux vidéo, c'est avant tout une méga-star au Japon, adulée par des dizaines de milliers d'enfants, notamment pour son célèbre exploit le 16-shot, c'est-à-dire qu'il était capable de tirer 16 fois en une seconde, notamment dans le jeu Star Force, puis dans le jeu Star Soldier. Un jeu bien évidemment très connu des fans de PC Engine, puisque sa suite était sortie sous le nom de Superstar Soldier. Les éditions Pix & Love ont sorti en 2010 une très très belle autobiographie de 160 pages entièrement en couleur, et qui ont été traduites du japonais par l'ineffable Florent Gorge, qui est toujours dans les bons coups, et qui nous permet de retrouver tous les faits marquants de la vie de Takahashi Meijin, sa carrière de gamer, puisque ce fut effectivement l'un des premiers pro-gamers au monde, et on nous narre son parcours, comment cet employé de la firme Hudson Soft est parvenu à laisser son empreinte dans le patrimoine du jeu vidéo, principalement japonais, parce que forcément il est moins connu chez nous, mais au Japon il faut savoir qu'il fait l'objet de documentaires, et d'un véritable culte, il est régulièrement invité dans des émissions de télévision, pour soit raconter son parcours, ou soit pour participer à des jeux. Je vous mettrai en fin de vidéo d'ailleurs un petit extrait d'un jeu nommé Game Quiz King, de la société Gunko, et vous verrez qu'encore aujourd'hui il a de beaux restes notre ami. Donc au sommaire de cette biographie, on retrouve effectivement tout le parcours, puisqu'en fait ça a été écrit bien évidemment avec Takahashi Meijin, sur ses débuts au Japon, et ça nous permet de faire le parallèle avec effectivement le début de la généralisation des jeux vidéo Japon, et l'avènement de la Famicom, puisque l'histoire d'Hudson Soft est fortement liée à la Famicom. Puis l'époque où Hudson Soft lance la PC Engine, donc il en parle également, on voit un petit peu effectivement l'évolution de son statut, puisqu'il est devenu célèbre dans les fameux caravanes tours, donc c'était des tours qui étaient organisés à travers le Japon, où Takahashi Meijin affrontait des enfants, les rencontrait, faisait des concours de scores, et c'est ce qui lui a permis d'être très très populaire au Japon. Alors pour nous français, ça peut nous paraître un petit peu particulier ce statut de Game Master, mais au Japon effectivement, il n'y a que les japonais qui peuvent faire cela, nommé je dirais un simple employé d'une société, en l'occurrence Hudson Soft, au statut de Meijin, puisqu'en fait au terme de sa carrière il est devenu officiellement Meijin, donc le Game Master d'Hudson Soft, et pendant de nombreuses années il a accompagné tous les caravanes tours d'Hudson Soft, il a fait des milliers de dédicaces aux enfants, enfin bref, c'est véritablement une idole. Alors même si ça peut nous paraître surprenant, je vous invite vraiment à lire ce livre, parce que ça regorge d'anecdotes et d'histoires sur ce personnage, et ça nous permet d'en savoir beaucoup plus sur cet univers assez curieux des idoles au Japon, parce qu'en fait quand je parle d'idoles c'est vraiment une star, il a fait de nombreuses publicités, comme j'expliquais il y a eu un film Game King d'une trentaine de minutes, un film documentaire autour d'Hudson Soft, où il affronte un autre Meijin, et il y a la fameuse scène de la pastèque explosée avec son 16 shots. Donc voilà, c'est véritablement intéressant, c'est une partie de la pop culture japonaise qui mérite une attention toute particulière, parce que c'est déroutant pour nous, je dirais, petits Frenchies qui n'avons pas d'équivalent en France, et vous allez voir, avec le petit bonus stage que je vous propose, que Takahashi Meijin bénéficie encore d'une cote très importante au Japon. Et on regarde ça tout de suite. SETOI SAIKYO GAME KUIZO GESCHI TENSEN ! Voilà, c'est sur cette victoire de Takahashi Meijin que s'achève cette vidéo. Je vous rappelle simplement le titre du livre sorti en 2010 aux éditions Pix'n'Love, Takahashi Meijin, autobiographie d'une idole du jeu vidéo au Japon, traduit et adapté par Florent Gorge. Vous pouvez le trouver chez Pix'n'Love, chez Omaki Books et je vous conseille sincèrement sa lecture parce que non seulement vous allez être dérouté par le personnage, mais en plus vous allez apprendre énormément de choses sur l'univers des jeux vidéo au Japon. En tout état de quoi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501